Pas longtemps chemin, tout ça que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Nous vous retrouvons dans un nouvel épisode de Malice, présenté par Manel et Alicia. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, nous partons dans le sud-est de la France, dans la ville de Grenoble, pour vous faire découvrir le gratin d'Aufino. Nous vous présentons les origines de ce plat, mais aussi une recette facile pour tous les amateurs de cuisine qui souhaitent y goûter. Puisque comme on le dit, l'appétit vient en mangeant, commençons à déguster ce podcast. Des pommes de terre, de la crème, du beurre, c'est la recette très facile du gratin d'Aufinois. Mais alors Manel, peut-on savoir ce qui lui vaut un aussi grand succès ? Oui Alicia, tout d'abord, le gratin d'Aufinois fait son apparition au XVIe siècle, au moment où la pomme de terre arrive en Europe. C'est lors d'un dîner que le duc Clermont-Tonnerre donne à ses officiers, qui fait mention pour la première fois du gratin d'Aufinois. Ce plat était surtout réservé aux paysans, et moins à la noblesse. En effet, le gratin d'Aufinois n'était pas présent lors des grands banquets. A partir du XIXe siècle, le gratin d'Aufinois se fait connaître dans les régions de la France, et notamment dans les auberges du Bercors. Pour arriver dans les années 1900 à Paris. Et si l'on en croit les auteurs du livre de l'Académie de Gastronomie, un restaurant nommé au gratin d'Aufinois aurait fait son apparition en 1930 dans le 2e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, le gratin d'Aufinois est un plat traditionnel de la cuisine française, apprécié pour son goût et son côté familial. Cette préparation est à la portée de tous, mais nécessite de l'entraînement et beaucoup d'amour. Nous allons maintenant vous montrer une recette facile pour réaliser un gratin d'Aufinois. Alors à vos cuillères mes petits chefs. Tout d'abord, vous aurez besoin de 1 kg de pommes de terre, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre et 1 litre de crème liquide. Après avoir vérifié que vous avez bien tous les ingrédients, remontez vos manches et place à la préparation. Préchauffez votre four à 150 degrés, puis lorsque vous aurez épluché vos pommes de terre, coupez-les en rondelles. Nappez le fond d'un plat à gratin de crème et alternez une couche de pommes de terre, une couche de crème, de sel et de poivre. Une fois cette étape terminée, nappez de crème le dessus de votre gratin et enfournez le tout pendant une heure. Il ne reste plus qu'à déguster. Eh oui, les moindres en cuisine ont du pain sur la planche, mais rien n'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada